tout d'abord je crois que tu vois bien que j'ai encore les émojis android et plus précisément ceux de samsung ok du coup on va les remplacer grâce à l'appli z font qu'on peut avoir sur le play store une fois installé on lui autorise l'accès au stockage et on ferme leurs petits messages d'annonce ici ensuite l'appli va te faire un petit tuto d'utilisation mais ce qui nous intéresse ici c'est l'onglet émoji ici on voit directement le pack des émojis pour iphone donc on va cliquer dessus puis dès qu'il s'est chargé on appuie sur le bouton download en dessous pour le télécharger une fois que c'est fait on clique sur le bouton set on choisit notre marque de téléphone puis une autre version d'android et si tu ne la connais pas comme moi alors clique sur auto voilà la nouvelle police va se charger et s'installer après qu'on ait lu et va aider ce petit message on nous demande maintenant d'autoriser l'installation de l'application ce qu'on va faire directement ici voilà donc le fonds a été installé et on nous suggère d'aller l'activer mais malheureusement comme on le voit ici il n'apparaît pas encore donc ce qu'on va faire c'est redémarrer notre téléphone puis réouvrir nos paramètres de texte je rappelle que ça dépend de la version d'android mais chez moi c'est d'un affichage police et zone de l'écran puis en coulissant vers le bas on voit bien la police ios qu'on voit alors appliquer si tout est bon alors tu pourras comme ici bénéficier de tout le pack d'émojis iphone et ce pour ton plus grand plaisir on arrive donc à la fin de la vidéo il n'oublie pas de la liker et d'écrire merci en commentaire si elle t'a été utile c'était donc mighty fait et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce ou un secret android si t'es abonné à la chaine bye